Bonjour à tous, nous voici parvenus donc à la dernière séance de ce cours de philosophie de l'université du temps libre avant que n'arrivent les vacances scolaires de février-mars, dites vacances d'hiver. Alors, afin de procurer à tous, à vous comme à moi, la satisfaction de voir se clore et s'achever quelque chose avec l'arrivée des vacances et la possibilité donc après ces vacances, de passer à la suite de mon programme qui concerne, comme je l'avais dit maintenant, aucune autre proposition n'étant arrivée, je vais choisir de commenter la très fameuse formule de Descartes, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. J'entreprendrai donc de traiter cette question après les vacances de février, mais pour en finir avec notre réflexion sur la devise républicaine, je vais être obligé d'accélérer un tout petit peu, mais surtout en fait, parce que je préfère ne pas cavaler à toute allure, je vais surtout choisir de sabrer quelques-uns des passages que j'avais envisagé de développer. Bon, comme il n'est pas absolument exclu que je propose, enfin c'est même, il est même sûr que je vais proposer le travail que j'ai fait avec vous là à un éditeur, mais en revanche, ce qui n'est pas certain, c'est que ce sera publié. Si j'en trouve un et qu'il accepte de me publier, vous pourrez retrouver ces passages ensuite dans le livre si un jour il existe, si un jour il paraît. Voilà. Bien, alors, j'étais jusqu'à présent, et je vais continuer dans cette direction, j'avais été amené à examiner quelques problèmes inhérents à chacune des trois notions que comporte la devise de la France. Et nous en étions à l'égalité. Il y aurait évidemment ici, je l'avais dit, un immense chantier à travailler, à parcourir, à explorer. Bon, je ne vais pas le faire du tout de façon systématique. Je vais même maintenant, dès aujourd'hui, passer directement à la troisième et dernière notion, la fraternité, non sans avoir simplement signalé quelques-uns des problèmes que j'aurais pu traiter. Vous vous souvenez que j'examine les problèmes posés par ces notions dans la perspective ouverte par l'article premier de la Constitution de la France. La France, c'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Voilà ce que dit la Constitution. Et je suivais la succession de ces adjectifs, indivisibles, laïques, démocratiques et sociales, pour faire apparaître un certain nombre de difficultés propres à chacune des notions. Alors, évidemment, au regard du caractère démocratique de la République française, la notion d'égalité pose beaucoup de problèmes. Alors, je ne les traiterai pas, mais tout de même, j'en fais mention, je les signale. Il est clair que les principes républicains, les principes républicains, ceux qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'imposent rien quant à la répartition des biens matériels ou des fortunes. Il reste qu'une trop grande inégalité dans cette répartition compromet évidemment le caractère social de la République française. Alors, ce caractère social est compromis, bien entendu, par le fait que l'extension que prennent certaines inégalités, aujourd'hui en particulier, pose des problèmes au regard de la légitimité morale de l'institution. Je ne les traiterai pas, c'est extrêmement complexe. Toute la philosophie politique réfléchit là-dessus depuis maintenant, au moins depuis la Révolution française et sans doute même d'ailleurs avant, parce que déjà chez Aristote, on trouve, chez Platon aussi, dans la République, on trouve des remarques sur cette question des inégalités et de leur rapport au fonctionnement politique de la cité et non à la situation simplement économique ou à des considérations de morale. Il est clair par exemple que trop grande inégalité des fortunes nuit à la possibilité pour la loi d'être vraiment respectée. Du côté des riches, évidemment, il y a l'impunité. Et du côté des pauvres ou des beaucoup moins riches, il y a la rage. Il y a la rage, alors, de voir en particulier le spectacle qu'offre ces inégalités. Donc, les uns sont, je dirais, détournés d'obéir à la loi par la possibilité de la violer sans dommage. Et ça, nous en avons aujourd'hui, ici en France, très régulièrement, le spectacle. Ça, c'est un fait. Nous voyons des gens qui ont été lourdement condamnés, dont nous savons qu'ils sont coupables au regard de la loi d'infraction d'une extrême gravité et qui n'ont pas passé dans leur vie un seul jour ou très peu de temps dans ces prisons ou séjournent beaucoup plus longtemps des personnes qui se sont rendues coupables à tout prendre d'infraction beaucoup moins sérieuse que celle-là. Et du côté, alors, tout en bas, je dirais, il y a la violence. Il y a la violence que déclenche la frustration, que déclenche la rage, que déclenche le ressentiment, quel que soit d'ailleurs le degré de justification que ces sentiments peuvent avoir. Mais c'est un fait que nous voyons les inégalités pourvoyeuses de violences, pourvoyeuses de transgressions de la loi. Là, les inégalités n'attaquent pas la loi seulement, je dirais, dans la possibilité pour cette loi d'être correctement appliquée. Elle attaque aussi dans la possibilité pour cette loi d'être formée dans les conditions qu'exige la démocratie. C'est-à-dire que la question de l'égalité et des inégalités concerne aussi notre République, non pas seulement en tant qu'elle est sociale, mais en tant qu'elle est démocratique. Parce qu'il est bien clair qu'en deçà d'un certain niveau de revenu ou de patrimoine, la possibilité effective de participer à la vie démocratique, de participer authentiquement, réellement, à la formation de ce que Rousseau appelle la volonté générale, eh bien cette possibilité devient très compromise. Elle est compromise par le fait qu'il y a des situations de pauvreté voire de misère dans lesquelles plus aucun autre souci n'est possible, plus aucune autre préoccupation peut habiter l'esprit que celle de finir le mois. Et dans ces conditions, alors il devient très difficile de ne serait-ce que se tenir informé au niveau que requiert le choix éclairé du citoyen lorsqu'il se prononce par quelque voix que ce soit ou lorsqu'il participe de quelque manière que ce soit à la vie démocratique. Cela est vrai en particulier, cela est vrai d'abord du simple point de vue économique, du point de vue de l'argent. C'est vrai aussi du point de vue de l'instruction lorsque les inégalités de conditions entre les catégories socioprofessionnelles, comme disent les sociologues, lorsque les inégalités de conditions déterminent, comme c'est le cas aujourd'hui dans une très large mesure, des inégalités d'accès au savoir, des inégalités d'accès à la connaissance en général, par exemple scientifique, mais pas seulement scientifique, à la culture, à la culture, par exemple artistique ou littéraire. Lorsque tout cela se produit, le citoyen voit son statut de citoyenneté amoindri, rétréci, raccordi. Et tout cela importe évidemment beaucoup, je répète, au caractère démocratique de notre société. Il faut là-dessus lire, par exemple, un auteur comme Condorcet, qui a, on peut dire, lui, forgé la théorie même du rapport entre la nécessité d'une instruction publique et la possibilité même de la République et de la République démocratique. Voilà. Donc, je ne développe pas ces points sur cette dernière question, sur cette dernière question, notamment du rapport entre l'égalité d'accès à l'instruction, ce qui ne veut pas dire la même instruction pour tous, ce qui ne veut pas dire le même niveau d'études pour tous, bien entendu. Mais sur cette question du rapport entre l'accès à un niveau minimal, on pourrait dire un niveau stratégique d'instruction au moyen d'une instruction publique digne de ce nom. Et, d'autre part, la démocratie, l'État républicain. Vous pouvez lire un petit livre extrêmement bien fait de ma collègue, dont j'ai déjà d'ailleurs parlé ici, Catherine Kinsler. Ce livre s'intitule Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen. Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen, c'était publié chez Gallimard dans la collection Folio, et c'est un petit livre extrêmement clair, extrêmement instruit lui-même. Un livre à la fois, si vous voulez, savant, érudit. Catherine Kinsler est une personne qui travaille beaucoup et qui travaille très bien. Beaucoup d'érudition, beaucoup de science, mais en même temps, beaucoup d'intelligence immédiatement accessible. Lisez ce livre, c'est un très, très beau livre. Alors, il aurait fallu aussi réfléchir de façon plus précise sur le rapport entre les inégalités et le problème de la justice. Car on ne peut pas traiter de la République, réfléchir sur la République sans s'interroger sur ce que cette institution comporte comme exigence au regard de la valeur de justice. Le rapport entre, disons, l'institution politique, entre l'organisation politique et ce que la Déclaration des droits appelle l'association politique et cette exigence de justice est un rapport qui ne peut pas être regardé comme secondaire ou comme accessoire. Il n'y a pas un seul, je crois. On ne trouverait pas un exemple de philosophe politique, de penseur qui ait théorisé la politique en tant que telle, donc les institutions, l'État, les structures politiques et qui ne les fait de façon plus ou moins directe sans s'interroger sur le rapport de tout cela avec l'exigence de justice. C'est très clair par exemple chez Aristote dans les politiques, mais c'est vrai aussi et c'est peut-être même encore plus directement vrai chez Platon dans la République dont la question est celle de la nature de la justice. La République de Platon n'est pas, je dirais dans son principe, un traité de politique. C'est une interrogation, c'est un questionnement sur la justice qui débouche sur une théorie politique en même temps d'ailleurs qui implique une métaphysique et cela veut dire qu'il faudrait bien entendu aller assez loin dans cette direction. J'aurais aimé en particulier traiter dans la perspective qu'ouvre Charles Péguy, de la misère. Je pense à un livre, il s'agit d'une contribution parue dans les cahiers de la quinzaine, la revue qu'animait Charles Péguy sur un livre qui avait été consacré à un instituteur, Jean Coste. Le titre de ce livre, Jean Coste, qui avait pour auteur un certain Antonin Lavergne, traitait de la misère d'un honnête, d'un brave, comme on dirait, instituteur qui tombe dans la dèche la plus noire sans jamais déchoir moralement. Il y a dans le commentaire que fait Charles Péguy de ce livre, le commentaire se trouve dans les écrits de Charles Péguy que vous trouverez dans la collection de la Pléiade, mais le De Jean Coste, c'est un commentaire du livre Jean Coste de Antonin Lavergne. Le De Jean Coste est disponible aujourd'hui aux éditions Actes Sud. C'est un très beau texte dans lequel Charles Péguy réfléchit sur la misère et dans une perspective qui interroge la différence entre misère et pauvreté. Et ça, c'est une réflexion politique. C'est une très belle réflexion politique. Ce n'est pas simplement un questionnement moral qu'agit ici Charles Péguy. C'est vraiment en même temps, bien sûr, qu'une question morale, une question qui relève de la nature des institutions républicaines. Je vous renvoie donc à ce De Jean Coste de Charles Péguy. Je l'ai lu, mais je n'ai pas lu, je l'avoue. Le Jean Coste d'Antonin Lavergne, c'est une lacune que je me promets de combler. Alors, je voudrais, il me faut maintenant traiter de la fraternité. Alors, la fraternité, que je m'en retrouve enfin dans mes notes, nous y voici. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Alors, la fraternité, je passerai encore assez vite pour simplement essayer de boucler avant la fin de cette session. Je passerai assez vite sur la question que j'aurais aimé aussi poser et traiter du rapport entre fraternité et démocratie, puisque, donc, je suis toujours l'immigration des adjectifs de l'article 1 de la Constitution, république indivisible, laïque, démocratique et sociale, et il y a très certainement un rapport entre la notion de fraternité et celle de république démocratique et de république sociale. Alors, pour la république sociale, ça paraît, je dirais, presque évident, et c'est à ce propos d'ailleurs que mérite d'être lu et réfléchi le texte de Peggy auquel je viens de faire référence. Alors, sur les rapports entre fraternité et démocratie, je vais encore une fois vous renvoyer à une lecture, mais une lecture qui vous conduira beaucoup, beaucoup plus loin que les questions que je me pose à propos de la devise républicaine, et même qui vous conduira bien au-delà de questions de philosophie politique, il y a là-dessus des choses très intéressantes dans le premier chapitre de ce livre de Bergson qui s'intitule « Les deux sources de la morale et de la religion ». Dans ce chapitre, Bergson interroge la nature même de la société. Il se penche sur ce que c'est qu'une société et distingue en particulier deux sortes de sociétés qu'il appelle respectivement « close » et « ouverte ». La société « close », c'est la société dont les sociétés animales, en particulier les sociétés d'insectes, constituent le modèle, c'est-à-dire des totalités fermées sur elles-mêmes et dont la stabilité, dont la permanence, dont la robustesse, il faut bien le dire, est assurée par une unité absolue garantie par l'obéissance aveugle, inconditionnelle par conséquent de ses membres. Cette société « close » est une société qu'on pourrait presque appeler totalitaire si le terme n'était pas déplacé, en ceci qu'il n'y a pas d'instance dirigeante en tant que telle. Ce qui crée la clôture, ce n'est pas la volonté de clôture, ce n'est pas le souci de fermeture d'une caste dirigeante, d'un parti unique, etc., qui voudrait maintenir la société dans son état présent afin de sauvegarder certains privilèges ou certaines formes de pouvoir. Non, la clôture, elle découle du fonctionnement même de la société, elle découle de la nature même de cette société, qui, disons, dont le principe même est un principe naturel de cohésion et de stabilité interne. À la société « close », Bergson oppose la société ouverte dont la démocratie constitue, dont la république démocratique constitue, d'une certaine façon, là aussi, à l'autre pôle, le modèle. La démocratie, dit Bergson, n'a été découverte, elle n'a été expérimentée que très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Bergson exclut même, d'ailleurs, les démocraties antiques, qui à ses yeux étaient de fausses démocraties, puisqu'elles se déchargeaient de l'essentiel de leurs problèmes matériels, notamment sur l'esclavage. Donc, ce n'étaient des démocraties que de façon tout à fait partielle et imparfaite. Dans la république démocratique moderne, dit Bergson, on ne peut plus demander aux citoyens, on ne peut plus demander au sujet de la collectivité de cette obéissance passive. Il faut une autre disposition d'esprit, et cette disposition d'esprit, ce n'est pas simplement la vertu, la vertu dont parle Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est bien la fraternité. Je vous laisse découvrir ce texte de Bergson, donc des deux sources de la morale et de la religion, chapitre 1er. Si je vous recommande cette lecture, c'est parce que Bergson est un auteur de lectures très accessibles, en même temps que c'est une pensée d'une très réelle profondeur. Ce n'est pas exactement la crèmerie philosophique à laquelle je me sers de préférence, mais enfin, ce sont des lectures par lesquelles quelqu'un qui ne serait pas familier des grands textes de la philosophie peut entrer dans ce que la philosophie a produit de plus considérable. Bergson est un grand auteur, qui a eu une très très grande notoriété et qui a été, on peut même le dire d'ailleurs, en son temps à la mode. Il est ensuite tombé dans une assez grande désuétude et dans un certain oubli, notamment dans l'enseignement philosophique, avant d'effectuer dans la dernière décennie, et même peut-être un petit peu avant d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, il y a un retour de Bergson et de la philosophie bergsonienne, notamment grâce à quelqu'un qui a fait un excellent travail au sujet de Bergson et de publications en particulier de ses œuvres, puisque Bergson est dans le domaine public en particulier, c'est Frédéric Vornes, qui intervient par ailleurs sur France Culture dans le domaine de la philosophie. Voilà. Donc, lisez ce texte, et c'est une très belle réflexion sur la société, et également, puisque c'est le titre du livre, sur la morale et sur la religion, puisque à cette opposition de la société close et de la société ouverte correspond aussi une distinction entre la morale close et la morale ouverte, en même temps qu'une autre distinction entre ce que Bergson appelle la religion statique et la religion dynamique. Je vous laisse découvrir ce texte extrêmement subjectif, toujours subtil, auquel bien sûr on peut trouver des objections, mais enfin qui mérite une lecture, et je dirais d'autant plus que vous avez, sans être très familier de la philosophie, le désir d'entrer dans ce qu'on peut appeler vraiment un grand texte. Alors, je laisse donc de côté, je n'en traite pas de façon plus détaillée, la question du rapport entre fraternité et démocratie, et je vais ensuite m'attaquer à une petite question, qui peut paraître d'ailleurs accessoire, qui sans doute d'ailleurs a un caractère accessoire secondaire, peut-être même certains trouvent qu'il s'affutile, ce que je ne crois pas tout à fait. Voilà, je voudrais m'intéresser, pour finir, à une critique qu'on a élevée, une objection qu'on a faite à la présence du mot de fraternité dans la devise républicaine française. C'est un fait, je l'avais dit en commençant, que dans un pays qui est réputé, la France, qui est réputée adorer les grands débats idéologiques, les grandes controverses politico-philosophico-religieuses, etc., comme par exemple sur la vaïcité ou sur les questions des inégalités, justement, eh bien, on ne voit guère de contestations s'élever quant à la devise républicaine elle-même. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, il y a eu, dans les années récentes, des discussions à propos, par exemple, de la devise chilienne, la devise du Chili. La devise du Chili, c'est par la raison ou par la force. Par la raison ou par la force. C'est un petit peu inquiétant, peut-être même un peu terrifiant. Et certains ont proposé de l'abolifier, d'en changer l'énoncé de façon à la rendre un tout petit peu plus paisible, si on veut, et faire entendre dans cette devise un peu moins une menace. Alors, en France, on ne connaît rien de tel. Finalement, par la raison ou par la force, la devise a été conservée. Alors, en France, il n'y a pas de débat sur la devise républicaine. Ou s'il y a des débats, ces débats sont encore relativement marginaux. Nous ne le resterons peut-être pas, je n'en sais rien. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas de discussion sérieuse, vraiment, aujourd'hui dans la sphère publique, sur la question de savoir si, dans l'espace public, je dirais plutôt, pour respecter mes propres distinctions, il n'y a pas de discussion dans l'espace public français aujourd'hui sur l'opportunité de modifier la devise républicaine. Nous savons de quand on a de sa dernière modification, à savoir la substitution de travail famille-patrie à liberté, égalité, fraternité, durant l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, et je dirais que Chahichonik, Kralofwad, nous n'avons pas très envie de toucher à ça. Je crois que nous avons raison de ne pas avoir très envie de toucher à ça. Cela dit, je voudrais m'intéresser quand même à la critique qu'a élevé, à l'encontre de l'idée de fraternité, un certain courant féministe aujourd'hui, en particulier par la voix d'une personne qui produit des travaux aujourd'hui très intéressants, que vous trouverez très facilement sous forme d'abord de livres en librairie, et aussi sous forme d'intervention sur Internet, sur la chaîne YouTube en particulier. Cette personne s'appelle Réjeanne Sénac, c'est d'ailleurs une ancienne élève du lycée de l'Anne-Mesan, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme élève en terminale scientifique, lorsque j'enseignais au lycée de l'Anne-Mesan, et Réjeanne Sénac travaille sur ces questions d'égalité, sur ces questions de discrimination, et elle est l'auteur notamment d'un que sais-je, que je vous recommande, sur la question de la parité. L'exemplaire, le volume du que sais-je au presse anniversaire de France sur le problème de la parité est dû à Réjeanne Sénac. Réjeanne Sénac n'aime pas le mot fraternité, elle ne l'aime pas, alors pour des raisons que je vais essayer d'exposer le plus n'est pas possible. Elle propose de lui en substituer un ou plusieurs autres, et je vais discuter cette proposition. Alors, il est certain que le mot même de fraternité introduit une difficulté préjudicielle qui est imposée par l'étymologie frater. Frater, c'est frère, et c'est frère masculin, bien entendu. Ce qui expose à un biais qu'on pourrait dire masculiniste ou sexiste. Ça, c'est parfaitement indiscutable. Et par exemple, Réjeanne Sénac a tout à fait raison de faire remarquer, et d'ailleurs elle n'a pas été la première à le faire, que si l'on proposait à la place de fraternité de faire figurer sororité, qui en est l'équivalent strict au féminin, alors là, tout le monde hurlerait à la discrimination, tout le monde considérerait que c'est réducteur, que c'est limitatif, etc. Bon, alors, je veux discuter ces questions. Alors, d'abord, une première mise au point, aujourd'hui en France, entre hommes et femmes, l'égalité juridique est acquise. À partir du moment où la loi ne ferme plus aucune fonction, à partir du moment où la loi n'accorde plus aucun statut de caractère public ou privé à quiconque en vertu de son sexe, à partir du moment où plus rien ne distingue légalement, je répète, juridiquement, les hommes, des femmes, dans les obligations que leur impose le droit, par exemple en matière professionnelle ou en matière matrimoniale ou familiale, à partir de ce moment, je pense qu'il n'est plus raisonnablement possible de parler de société patriarcale. Il est évident, je le redirais, que le patriarcat a laissé chez nous de très profonde trace et des vestiges encore très présents. Mais nous ne vivons pas dans une société patriarcale. Nous ne vivons plus dans une société patriarcale depuis que, par exemple, le droit au divorce est accordé de façon égale aux hommes et aux femmes, que l'autorité parentale a été substituée à l'autorité paternelle, dès lors qu'une femme peut endrasser une profession, ouvrir un compte en banque, acheter, vendre, sans l'accord de son mari. Il n'est plus possible aujourd'hui en France d'affirmer sérieusement et d'être pris au sérieux quand on affirme qu'une femme a besoin d'être conduite sous la tutelle d'un homme pour prendre ses décisions ou pour mener son existence. Et donc, si l'on qualifiait la France de société patriarcale aujourd'hui, on n'aurait plus aucun moyen dans le vocabulaire de faire la moindre différence entre ce qui se passe ici chez nous et ce qui se passe en de nombreux pays encore aujourd'hui qui sont restés ou qui sont quelquefois redevenus d'ailleurs des sociétés authentiquement patriarcales, par exemple, dans certaines régions, par exemple, il y en a d'autres, dans certaines régions du Proche ou du Moyen-Orient, qui le sont devenus ou redevenus, en particulier sous l'influence, sous la pression de la religion. Alors, voilà, je crois qu'il n'est pas raisonnable de parler de patriarcat à propos de la société française aujourd'hui. En revanche, il est certain qu'il reste énormément de choses à faire et qu'il reste un travail colossal pour surmonter certains obstacles qu'a laissé le patriarcat et sur tous les plans, à tous les niveaux et dans tous les domaines politiques, économiques, sociales, ou comme on dit aujourd'hui, par exemple, sociétales, qu'il s'agisse des pratiques, des habitudes, des représentations, et bien l'inégalité entre les sexes est encore partout, c'est certain. Vous savez, patriarcat, ça vient du grec et c'est une racine, arché, en grec, qui a deux significations, en gros, qui signifient à la fois commencement et commandement. Arché, c'est le commencement et c'est le commandement. Arché, ça veut dire premier, si vous voulez. Arché renvoie à la situation de premier. Eh bien, nous sommes maintenant, nous avons été, en particulier par un certain livre de Simone de Beauvoir, nous avons été guéris de l'idée qu'il pourrait exister un premier et un deuxième sexe. Je ne dis pas, quand je dis nous en avons été guéris, je ne dis pas que cette idée ne survit pas de façon très prégnante, très présente, très insistante, même très massive chez beaucoup, chez beaucoup d'hommes et chez beaucoup de femmes. Donc ça, c'est une réalité. L'idée n'a pas disparu. Je veux dire, quand je dis nous avons été guéris de cette idée, ça veut dire nous ne pouvons plus sérieusement l'avancer comme un élément pertinent dans un débat public. L'idée que l'homme aurait un caractère premier. L'idée qui était encore, je dirais, de rigueur dense à une idéologie qui était très largement commandée par la mythologie religieuse, ne serait-ce que du premier couple humain. Parce que l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire d'Adam et Ève est une histoire que l'Église catholique romaine, par la voie du pape lui-même, nous invite encore il y a trois quarts de siècle à prendre en un sens authentiquement historique. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus un catholique, sinon peut-être dans certaines sectes fondamentalistes arriérées, pour vous dire qu'il faut entendre le récit d'Adam et Ève au sens historique de la vérité des fêtes. Mais il y a encore trois quarts de siècle, il y a déjà un demi-siècle, ça y est, ça avait déjà considérablement bougé. Mais il y a trois quarts de siècle, dans les années 1950, le pape affirmait encore cela. Et par conséquent, il est normal que dans une société qui était encore largement marquée par le catholicisme, l'idée d'une dénivellation ontologique entre les deux sexes ait perduré. Elle perdure encore aujourd'hui, mais elle ne peut plus être un élément du débat d'idées sérieux aujourd'hui en France, me semble-t-il. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui participent au débat d'idées sur les questions d'égalité des sexes soient libres vis-à-vis de ces préjugés. Je ne suis peut-être pas moi-même, je suis tout à fait convaincu que doit demeurer dans ma mentalité, peut-être dans mon sub ou mon inconscient, je n'en sais rien, des représentations ou des valeurs qui portent la trace de cette domination patriarcale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est plus possible maintenant d'en défendre les fondements dans une discussion idéologique ou philosophique ou politique sérieuse. Alors, nous avons l'égalité de droit. Mais là même où le droit est égalitaire, encore faut-il qu'il soit appliqué. Et c'est très très loin d'être toujours le cas. Donc là, il est parfaitement certain, par exemple, que quand on constate l'entassement des dispositions légales visant à l'établissement d'une égalité salariale entre les hommes et les femmes et qu'on compare cet empilement de dispositions juridiques à la situation réelle aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et il ne suffit pas non plus que la loi soit appliquée telle que le dit le droit, pour que les choses soient devenues satisfaisantes. Par exemple, en matière de violence perpétrée contre les femmes, on constate que, par exemple, le viol est aujourd'hui une infraction qui est punie de façon extrêmement sévère, assez souvent au tribunal. Oui, au tribunal, quand le viol parvient jusqu'au tribunal. Mais nous savons à quel point il est difficile pour les femmes d'obtenir, de porter plainte, de l'obtenir d'elles-mêmes quelquefois, d'obtenir de la société la possibilité effective de porter plainte. Et donc, là aussi, il y a énormément de travail à faire et il ne suffit pas de faire état de la sévérité, elle est très grande en effet, des peines qu'encourent aujourd'hui les violeurs lorsqu'ils se présentent devant une cour d'assises pour dire que les choses sont satisfaisantes et que les problèmes sont réglés. Donc, le patriarcat a vécu, ça je crois qu'on peut le dire, mais les survivances ne s'effaceront pas du jour au lendemain. Il y a un très gros travail à faire et naturellement, le débat est assez vif sur les moyens les plus pertinents d'y parvenir. Or, précisément, parmi toutes les pistes qui ont été proposées, l'une passe par l'une conduite à la devise républicaine, dont il a été proposé, notamment par Réjean Sénac, qu'on la modifie. Alors, je voudrais ici entonner un plaidoyer pour la fraternité, une défense de la notion de fraternité. Alors, je lis ce qu'écrit Réjean Sénac dans un petit livre qu'elle a publié aux presses de Sciences Po, dans la collection Nouveaux Débats, et qui s'intitule Les non-frères au pays de l'égalité. Les non-frères au pays de l'égalité. Fraternité, ça ne va pas, dit Réjean Sénac, parce qu'il y a dans la République des non-frères. En ce sens, elle a tout à fait raison. Il y a des gens que la République, il y a sur le territoire de la République, des personnes, et pas seulement des femmes, que la République ne sait pas, ou ne veut pas, ou ne peut pas traiter réellement en frères au terme des exigences que contient la notion de fraternité. Ça, c'est parfaitement vrai. Et elle écrit ceci. « La fraternité, sous découvert d'universalisme et de neutralité, a exclu et a justifié l'exclusion de ces non-frères, que sont les femmes et les racisés. » Les personnes racisées, personnes victimes de racisme, puisque « racisés », l'adjectif qui s'est imposé pour dire cela. Je répète, « la fraternité, sous découvert d'universalisme et de neutralité, a exclu et a justifié l'exclusion de ces non-frères, que sont les femmes et les racisés. » Là, je fais une première remarque, c'est qu'on pense, que l'on pense au mot fraternité, ou que l'on pense à la chose elle-même, c'est-à-dire à l'idée, à l'idéal, à l'impératif, à l'exigence, je dirais que ce n'est pas la fraternité qui a exclu, ce n'est pas la fraternité qui a justifié l'exclusion de ces non-frères. L'exclusion, elle est venue, et avec l'exclusion sont venues l'oppression, la domination, l'exploitation, et quelquefois encore bien pire, l'exclusion, elle est venue non du mot de fraternité, non de l'idée de fraternité, elle est venue d'institutions, d'états, d'habitudes, de coutumes, et d'hommes. Et alors là, pour le coup, d'hommes, le plus souvent, au masculin, pas seulement d'ailleurs, mais le plus souvent au masculin, l'exclusion est venue de ces réalités que sont les institutions, sociales, politiques, et les personnes qui les font fonctionner, qui l'ont fait, ces institutions, ces personnes, en s'abritant, en se dissimulant, si l'on veut, quelquefois cyniquement, mais la plupart du temps, non pas cyniquement, mais en toute bonne conscience, derrière des mots qu'ils disaient, le contraire de ce qu'ils faisaient. Ça, c'était évident, incontestable. Il n'y a rien de plus fréquent dans l'histoire que cette ruse, entre guillemets, parce que cette ruse n'est même pas toujours une ruse consciemment déployée. Il n'y a rien de plus fréquent dans l'histoire que cette ruse qui consiste à abriter derrière des mots le contraire de ce qu'ils disent. Prenez par exemple, c'était une boutade de Boris Souvarine qui disait, Union des républiques socialistes soviétiques, quatre mots, quatre mensonges. Il n'y a pas d'union. On le verra quand tout ça explosera. Il n'y a pas de république. Il n'y a rien de républicain dans les républiques soviétiques. Il n'y a pas de socialisme. Et il n'y a pas non plus de soviets. Car l'esprit des soviets de la révolution bolchevique du commencement a été complètement abandonné. Donc, quatre mots, quatre mensonges. Et j'en fournirai encore d'autres exemples. Et on peut les donner tout de suite. Parce qu'il est évident que sous couvert de liberté et d'égalité ont été perpétrées des exclusions, des oppressions et des exploitations diverses et variées, notamment sous la forme coloniale. Par conséquent, il faudra se demander, ce qu'il faut se demander, c'est ce que la fraternité a de particulier pour subir un sort, à savoir d'être exclu de la devise républicaine, puisque c'est la proposition qui est faite par certains, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour subir un sort que personne ne songe à infliger à la liberté, à l'égalité ? Et je ne sache pas que qui que ce soit ait critiqué l'usage du mot « socialisme » au nom de l'existence d'un parti national-socialiste, de six listres mémoires, en Allemagne, autour des années 1920-1940. Par conséquent, il faut quand même se poser cette question, et c'est cette question que je veux examiner. Alors, au sexisme du mot « fraternité », Régen Sénac préfère la neutralité d'un néologisme, qui est assez bien trouvé, je dois dire, qui est le mot « adelphité ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « adelphité » ? « Adelphité », cela vient du grec « adelphos », vous écrivez donc ça « ph », « adelphité », « ph », ça vient du grec « adelphos », qui désigne les enfants nés d'une même mère, qu'il s'agisse de garçons ou de filles. « Masculin », « féminin », le mot « adelphos » confond sous un seul terme, tous les enfants masculins et féminins nés d'une même mère. Alors, il faut reconnaître que « liberté, égalité, adelphité », ça ne sonne pas mal, ça respecte la rythmique de la devise, seulement Régen Sénac a, à l'endroit de ce néologisme « adelphité », une objection qu'elle formule elle-même, alors qu'elle a elle-même déposé la proposition, elle a déposé la proposition auprès du comité à l'égalité des hommes et des femmes, officiellement, elle a déposé la proposition de quelques rectifications à apporter à la Constitution française, et en particulier celle-ci, remplacer la devise de la République est liberté, égalité, fraternité, par la devise de la République est liberté, égalité, adelphité. Mais finalement, elle semble être revenue sur cette proposition, sur ce choix, en particulier du fait que « adelphité », du grec « adelphos », ça nous maintient dans la référence familiale. Dans la référence familiale, dont nous avons quelques raisons de penser qu'elle ne fait pas une bonne analogie avec le politique. J'avais déjà évoqué cette question de l'analogie au moment où j'avais entrepris l'examen de la fraternité, il y a en effet une analogie familiale, c'est indiscutable. Fraternité, ça veut dire, vous devez vous comporter entre citoyens, et peut-être d'ailleurs comme citoyens français, avec le reste de l'humanité, comme vous devriez vous comporter, même si ce n'est pas comme ça que vous vous comportez effectivement, mais comme vous devriez vous comporter avec vos frères et sœurs. Bon, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose le problème de savoir si les sentiments familiaux sont transposables, en quelque façon, à la cité politique. Et je crois que Régène Sénac a raison de contester cette possibilité, dont j'avais dit que je ne connais guère qu'Auguste Comte pour l'avoir sérieusement préconisé. Alors, Régène Sénac fait pourtant elle-même référence à plusieurs usages et l'occurrence du mot qu'on ne peut pas supposer de complaisance à l'égard de l'héritage inégalitaire, de projets d'exclusion, en particulier de nature sexiste. En particulier, Simone de Beauvoir clôt le deuxième sexe, cette première pierre fondamentale, enfin, une première peut-être pas tout à fait, enfin, ce socle idéologique fondamental du féminisme. Elle achève le deuxième sexe, ce livre évidemment considérable et d'une importance spéciale, par cet appel, je cite Simone de Beauvoir, « Que par-delà leur différenciation naturelle d'hommes et de femmes, pardon, que par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité. » « Que par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité. » Alors, ça c'est tout à fait explicite et s'il y a quelqu'un qu'on ne peut guère soupçonner de sexisme ou de tentatives d'écrusion ou de discrimination, c'est quand même bien Simone de Beauvoir. Alors, il y a un truc que Regen Sénac n'aime pas dans cette déclaration du deuxième sexe, c'est par-delà leur différenciation naturelle parce que Regen Sénac est à mon avis victime de cette actuelle phobie de tous les mouvements de libération, les mouvements de lutte contre toutes les discriminations, contre tout ce qui relève de la nature. On ne veut plus du tout entendre parler de la nature et je pense que c'est d'ailleurs une profonde erreur dans tous les mouvements de lutte contre les discriminations, par exemple quant à l'orientation, l'identité sexuelle, tous les mouvements LGBTQI, etc. Et le féminisme devront un jour abandonner ce réflexe qui consiste, dès qu'on voit paraître le bon nature, à soupçonner qu'on a affaire à la tentative de justification, de légitimation, d'une discrimination, d'une exclusion, d'une oppression, d'une exploitation, quelque chose de cet or. Nous vivons à une époque, aujourd'hui, qui cultive une extrême sensibilité, et il était temps, et on ne demandait que ça, et c'est très heureux, une extrême sensibilité à la place de l'homme dans la nature, à sa situation dans la nature, à son rôle, à son statut dans la nature, et qui ne veut rien entendre dire de la place de la nature en l'homme. Voilà, et ça, nous en reviendrons, nous en reviendrons, mais pour l'instant, nous sommes en plein dedans. Bon, je passe sur cette question, je suis en train d'essayer d'écrire un bouquin là-dessus. Bon, c'est un autre projet. Alors, Simone de Beauvoir, mais c'est aussi au nom de la fraternité que, par exemple, se développe aujourd'hui un certain nombre de combats pour assurer aux migrants qui entrent sur le territoire, y compris en situation irrégulière, des conditions au moins compatibles avec l'humanité. Les personnes qui portent assistance à des migrants qui franchissent clandestinement la frontière des Alpes en direction de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes et qui ont été, vous le savez, pour certains, condamnés pour cela, mais ensuite blanchis. Lorsqu'ils ont été blanchis, notamment lorsque le Conseil des Constitutionnels a reconnu la validité de ces conduites au regard de la loi, c'était relativement à l'exigence de fraternité. Ça a suscité beaucoup de débats, d'ailleurs. Ça a suscité beaucoup de discussions chez les juristes, chez les philosophes. Vous avez une émission qui avait été consacrée explicitement là-dessus, je vous donnerai la référence, si vous voulez, sur France Culture. Le matin, l'émission réplique animée par Alain Fink-Telkraut. C'était un débat très intéressant, contradictoire, dans lequel deux personnes discutaient de la légitimité, disons, d'accorder une certaine valeur légale à la conduite de citoyens français qui apportaient leur assistance sous forme d'hébergement, sous forme de transport à des migrants, y compris en situation irrégulière. Et Rajel Selak dit, au fond, on parle de fraternité, mais on a tort, c'est une espèce de compromis qu'on fait avec l'idéologie dominante. On reste, dit, je cite Reine Sénac, ce discours reste sur le registre de la fraternité et c'est un certain compromis que selon elle passe ce qu'elle appelle la conception solidaire et cosmopolite avec le vocabulaire du républicanisme officiel. Voilà, il y a le vocabulaire du républicanisme officiel qui comporte le mot de fraternité comme ce de liberté et d'égalité. Alors, pour faire passer ce qui est selon elle un acte de cosmopolitisme et de solidarité, eh bien, on s'abrite derrière le mot de fraternité. Moi, je crois que le mot de fraternité est ici parfaitement justifié, parfaitement adéquat et qu'à parler de solidarité, eh bien, nous serions typiquement dans le cas de ce que Consponville appelle une générosité qui n'ose pas dire son nom. Voilà, une générosité qui n'ose pas dire son nom. Dans l'aide apportée aux migrants qui entrent clandestinement par la frontière des Alpes, qui crèvent de froid, qui crèvent de faim et qui ne savent plus où aller, je crois qu'il y a de la générosité, il y a la compassion aussi et que cette générosité et cette compassion entrent comme ingrédients dans ce qui mérite d'être appelé fraternité et ce qui ne mérite pas, j'avais expliqué pourquoi précédemment, d'être intégré à la notion de solidarité quelque hégémonie qu'est acquise cette notion dans notre vocabulaire contemporain aujourd'hui. Alors, je m'arrête pour cette première partie, je terminerai dans la deuxième partie sur cette question de savoir ce que nous devons faire dans la devise républicaine de cette idée de fraternité, de ce mot de fraternité. Eh bien, à titre personnel, je suis partisan de le conserver et de n'y rien changer. Je ne nie pas que dans l'absolu au regard de la signification du pur concept, Adelphité dirait mieux ce qui est à dire, ce qui doit être dit, ce que la République veut dire qu'avec fraternité. Je ne dis pas qu'ici, l'étymologie grecque ne nous renverrait pas vers une signification plus juste, plus adéquate que l'étymologie latine. Oui, mais quel est le poids que nous devons accorder à l'étymologie ? C'est ici la question et je reviendrai dans la deuxième partie de cette ultime séance consacrée à la devise républicaine. Je vous dis donc à très bientôt.